La règle, elle est définie par le monde olympique et les fédérations. Et ensuite, il y a un vote. La Russie a décidé d'une guerre d'agression qui dure depuis deux ans. Même plus de deux ans. Et donc, cette décision a été prise. Elle est, à mes yeux, proportionnée et juste. Elle consiste à dire, nous condamnons le pays, mais les athlètes qui n'y sont pour rien, qui parfois d'ailleurs... Et après, ce qu'on demande aussi aux athlètes, c'est la décence. C'est-à-dire de ne pas tenir des propos qui soient irrespectueux et de se tenir à un respect de l'autre et de l'adversaire et de ne pas faire de politique, justement, et d'être agressif. Israël a été victime d'une attaque terroriste. C'est donc exactement le contraire. Par ces bombardements, tuent des civils. C'est pour ça que nous demandons une trêve conduisant à un cessez-le-feu. Et donc, un cessez-le-feu humanitaire. Mais c'est une situation très différente. On peut être en désaccord avec Israël sur les modalités d'apporter la réponse et de se protéger. Mais on ne peut pas dire qu'Israël est un attaquant. Et donc, la distinction est très claire. C'est pourquoi le drapeau israélien sera là, les sportifs seront là. Et j'espère aussi qu'ils seront des vecteurs de paix. Merci.